Il se porte mieux, donc c'est une bonne information que je vous donne. Maintenant, je vois dans les réseaux sociaux, des militants de son parti qui disent qu'il est mal en point, etc. Je voudrais quand même en profiter pour le donner au conseil, au conseil gratuit. Quand vous avez un leader qui est en prison, il faut montrer qu'il est courageux, il faut montrer qu'il est robuste, il faut montrer qu'il est résilient. Mais si vous dites non, il est tombé, il se sent mal, il va mourir, non, pas du tout. Le leader, on lui souhaite longue vie, on lui souhaite bonne santé, on dit qu'il est en bonne santé, il résiste. Mais voilà, même les fake news, il faut quand même parfois faire de bonnes fake news, bien les manipuler. Donc c'est un fake, il n'est pas malade, il est bien suivi. Et pour montrer qu'il est bien suivi, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on ne le garde pas dans les prisons. Il est bien suivi où ? À l'hôpital principal. Hôpital principal. Évidemment, bon, ça ne veut pas dire qu'on est à l'hôpital principal, qu'on n'est plus en prison. Oui, il est toujours en prison. Mais dans un centre où il y a le plateau technique pour assurer correctement leur prise en charge. Voilà, donc il y a d'autres qui sont au pavillon spécial de Dantec. Pour l'essentiel, ils ont arrêté la grève de la faim. Il y a le SIEPAP à l'Aignan qui continue sa grève de la faim. Et ça aussi, vous êtes journaliste, je dois aussi être transparent avec vous. Il a choisi de continuer sa grève de la faim. Tous les pensionnaires de l'hôpital acceptent les soins et s'en portent bien ou mieux. Mais lui, il n'accepte pas les soins. Ça aussi, je dois vous le dire. Et je veux aussi que l'information soit relayée. Lui, il n'accepte pas les soins. C'est un souci de transparence. Parce que je pense que la communication, c'est ça. Il n'y a pas à cacher des choses, non. Il observe la grève de la faim. Mais il refuse de prendre des soins. Évidemment, il peut y avoir des conséquences dommageables. Mais l'hôpital assure un suivi et un contrôle régulier sur son état de santé. Donc voilà ce que je voulais dire sur le suivi sanitaire des pensionnaires des établissements sanitaires. Et puis, je vais peut-être terminer par un point. C'est sûr, l'attentat. Parce qu'en réalité, c'est aussi un attentat. L'attentat qui a été commis à Yarach, sur un bus. Les individus qui sont dans un bus, qui vont aller à leur travail, qui vont vaquer à leur occupation, se sont vus larguer dans le bus qu'il est transporté au cocktail Molotov. Ce n'est ni plus ni moins qu'un attentat. C'est un acte terroriste. Et je voudrais en profiter ici pour dire que les actes terroristes sont prévus par notre législation. Et notre législation.